Musique Bonjour à toutes, c'est Jessica du blog de la vie en nœud. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo couture. J'avais envie de coudre une jupe un peu pour l'automne-hiver. J'ai déjà le patron, le tissu. D'habitude, je couds et je poste le résultat directement sur Instagram. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous montrer en vidéo comment ça se passe avant, toutes les coulisses, la réalisation de la jupe et vous montrer un peu aussi comment je travaille. Alors, le patron que je vais coudre, c'est la jupe feuillette de Singulière Parcousette que j'ai achetée en PDF. C'est une jupe longue qui a un jeu de plis sur le devant et dans le dos. Elle a également une ceinture qui va nous permettre de la nouer à la taille. Je vous montre le tissu. C'est un crépon de viscose couleur terracotta. Il a un joli imprimé pour l'automne, très agréable au toucher et en plus, il a des fils lurex tout le long. Pour commencer, j'épingle mon patron sur le tissu pour découper les différents morceaux. J'avais réalisé une toile auparavant, ce qui m'a permis de réduire le patron en longueur. J'ai dû enlever environ 14 cm pour ma taille. Alors, je coupe mon patron et mon tissu sur le lit parce que je n'ai pas d'autre endroit, ce que je ne vous conseille absolument pas puisqu'il m'est arrivé des fois de couper les draps en même temps. Maintenant, j'ai tous mes morceaux de tissu coupés avec le patron. Et en plus, il me reste une petite bande de tissu. Du coup, je vais pouvoir me faire un petit bandeau pour les cheveux qui sera sorti à l'échec. Avant de coudre, je commence par entoiler les différents morceaux de ceinture en suivant les indications du patron. Cela permet de rigidifier un peu la ceinture et de lui donner de la tenue. Je surjette également toutes les coutures qui vont être apparentes à l'intérieur de la jupe pour avoir de belles finitions. Là, en l'occurrence, ce sont toutes les coutures des côtés. Ensuite, il faut préparer les plis du devant et du dos. Grâce à mes épingles colorées que je place en fonction des repères du patron, je sais que je dois placer la rouge sur la rouge, la verte sur la verte, etc. Le patron nous indique ensuite de fixer ses plis sur une longueur d'environ 4 cm. J'ai bien aimé cette technique. Cela nous permet vraiment d'avoir de jolis plis. et de la threads de la respiration. Je prépare ensuite les pinces qui seront sur le second panneau du devant J'ai l'habitude de les tracer avant de les coudre C'est plus simple, rassurez-vous j'utilise un stylo magique qui s'efface à la chaleur du fer à repasser Pour coudre les pinces, il faut toujours faire un point d'arrêt au début mais pas à la fin Lorsqu'on arrive au bout, on continue un peu notre couture, quitte à ce que l'aiguille sorte un peu On noue ensuite les fils à la main Cela nous permettra d'avoir une meilleure finition en bas de la pince Je couche ensuite les pins sur le côté Et mes traces de stylo s'effacent avec le fer à repasser Les côtés du devant sont finis par un rentré de couture Pour le fer, j'utilise ce petit outil prime qui est très pratique Il permet de faire des rentrées à la même mesure grâce à la gradation dont il dispose sur le dessus Et en plus il résiste à la chaleur du fer à repasser J'ai quand même fixé ces rentrées de couture à la machine pour qu'ils tiennent en place On assemble ensuite les côtés de la jupe On épingle, puis on passe à la machine On épingle évidemment endroit contre endroit Depuis quelque temps, j'ai cette nouvelle machine à coudre Je suis passée d'une singère mécanique à ce modèle électronique Et la couture est 100 fois plus facile Beaucoup de choses sont automatiques Dont notamment les fils qui se coupent à la fin Ou le point d'arrêt qui se fait automatiquement également lorsque le fil se coupe Une fois les côtés assemblés J'ouvre les coutures au fer C'est ce qu'on verra à l'intérieur de la jupe C'est pour ça que j'ai surjeté ces côtés Je m'attaque ensuite à la ceinture Comme j'ai entoilé les morceaux, je ne voyais plus mes crans Alors j'ai dû les reporter au stylo Ces crans nous indiquent là où il faut laisser une ouverture et donc ne pas coudre Cela nous permettra de faire passer la ceinture dans ce trou afin de la nouer D'ailleurs j'ai dû regarder une vidéo sur Instagram de Cousette Qui nous montre justement comment nouer cette jupe Et comment ce système d'ouverture marche J'assemble les trois morceaux de ceinture ensemble Avec les épingles et ensuite à la machine J'épingle ensuite la ceinture à la jupe une fois que je l'ai cousue Sur la partie du milieu j'avais beaucoup d'embus et je ne sais pas pourquoi J'ai dû le résorber en épinglant et en tirant un peu sur le tissu Et cela a fini par fonctionner Ensuite je passe tout ça à la machine Et je surveille qu'il n'y ait pas de plaies qui se forment en dessous Ça commence à prendre forme A la machine j'ai ensuite fermé les extrémités de la ceinture Je retourne Pour m'aider j'utilise une baguette pour les sushis Mais vous pouvez très bien utiliser une aiguille à tricot par exemple Cela permet de bien finir les angles J'ai fait qu'un petit morceau et pas l'intégralité du lien qui dépasse Comme l'indique le patron Parce que quand j'ai fait la toile cela n'a pas fonctionné Je n'étais pas satisfaite du résultat Je préférais ne faire qu'une petite partie Et ensuite faire les rentrées à la main Comme ceci en épinglant tout le long Donc ça je vais le faire pour toute la ceinture Et ensuite je piquerai à la machine C'était à cet endroit que je n'avais pas réussi à faire quelque chose de joli En suivant les indications du patron Donc là on épinglant à la main au fur et à mesure Il y a moins de risque d'erreur Et les finitions sont plus jolies La ceinture est maintenant repliée sur elle-même Épinglée Je n'ai plus qu'à la coude En faisant une piqûre de nervure C'est à dire à environ 2 mm du bord Et voilà Le plus dur est fait Je n'ai plus qu'à coudre l'ourlet du bas Et c'est fini Et voilà Ma jupe est finie Je la trouve hyper sympa Avec son jeu de pli sur le devant Dans le dos Le tombé du tissu est impeccable Je ne l'ai même pas repassé en entier Elle est très agréable à porter Et j'aime beaucoup ce style pour l'automne Et vous, vous en pensez quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada